Francis, Dominique, Hélène, Arnaud et Vincent sont les cinq premiers. C'est récent ? Ça date de 2006. Est-ce qu'ils sont francs ? Ça devrait vous aider, ça, Karine, le marchand, 2006. L'année de la saucisse. C'est une soirée de football ? Non. Elle ne fait pas que dans le football, Karine. Ah, mais oui ! 2006, c'est les premiers agriculteurs de l'amour et d'un pré. Bonne réponse de Caroline Diamant. Alors, Karine... Si vous allez le dire. Eh oui, c'est pas vous qui animiez cette année-là, l'amour et d'un pré, mais la première fois, Francis, Dominique, Hélène, Arnaud et Vincent. Mais si je vous en parle, c'est parce qu'Alessandra Sublet a raconté dans Télé 7 jours que sur les tournages de l'amour et d'un pré, et j'aimerais demander à Karine le marchand si c'est vrai, Alessandra Sublet était cuite, dit-elle, bourrée, une fois sur deux. Karine... Non, non, alors on peut refuser quand on travaille. Peut-être un petit ponche. Non, non, il n'y a pas beaucoup de ponche dans les campagnes. Mais oui, c'est vrai, quand tu vas voir un monsieur qui fait de l'armagnac, je me souviens, effectivement, rien que les effluves. De toute façon, quand tu tournes dans la cave, ça peut te tourner la tête. Mais qui fait de l'armagnac, oui. Mais bon, tu peux dire, je ne vois qu'un petit peu, enfin non, je n'ai jamais été pété. C'est vrai qu'ils font des trucs sauvages. Ah oui ? J'avais mon oncle qui était bouilleur de crues, c'était une contre-pétrie. Et il y a un truc que ça s'appelait les cinq fruits. Les cinq fruits ? Oh, c'est ça. Tu regardes à ses chaussures, quand tu renversais. Mais c'est bon pour la santé, cinq fruits par jour. Tout en un, en fait. Non, non, la difficulté, c'est plus les spécialités culinaires. Ah oui ? Sinon, tu deviens obèse. Ah oui, oui ? Oui, parce qu'à chaque fois, ils veulent te faire goûter les plats traditionnels. Alors, il y a la mère qui a fait le gâteau, il y a le truc de la région. Comme ils préviennent, il y a le traiteur qui a fait son pâté. Et donc, il faut goûter, quoi. Ah oui, vous repartez avec 18 kilos de plus, quoi. Alors, je ne peux pas dire mon truc, mais parce que c'est la radio, ils écoutent. J'ai un truc pour dire que je ne peux pas manger ça, quoi. Et parfois, ça vous est arrivé de dormir sur place parce que vous ne pouviez pas repartir ? Ah, mais on dort toujours sur place, on dort toujours dans l'hôtel le plus proche de la ferme. Ah non, quand je dis sur place, je dis pas dans les tables, à l'hôtel. Chez eux ? Ah non, mais on est 17. Comment ça, vous êtes 17 ? On est 17 pour faire l'amour et dans le pré. Vous êtes 17 pour faire l'amour et dans le pré. C'est une partouze ! Oh là là ! Et il y en a un qui doit s'ennuyer. On est 17 ! On n'a pas besoin d'être un nombre père dans une partouze. Non, je sais bien. La spécialiste ! Non, parce qu'on ne l'est jamais faite, mais j'imagine. Et on a ce qu'on appelle une nounou. Ah oui ? Oui, une nounou qui s'occupe des agriculteurs, qui leur téléphone. Parce que c'est quand même psychologiquement un peu intense. De voir 17 personnes débarquer. Non, c'est que pendant un an, tout d'un coup, ils font les couvertures de magazines. Ils espèrent trouver l'amour. Parfois, ils sont déçus, parfois, ils sont amoureux. C'est quand même un chamboulement. Donc, on a quelqu'un qui est dédié aux agriculteurs chaque année. Et cette nounou s'appelle Pauline de Chavannes. Et c'est la fille de Christophe. C'est pas vrai ! Votre fille est nounou pour agriculteurs ! Elle ne fait pas que ça. Maintenant, elle est journaliste, mais elle a commencé comme ça. Elle est mignonne comme tout. Elle est super ! Oh putain ! Ça pue la boutique, tout ça ! Ça pue la boutique, tout ça ! Donc, ça va après-midi la pl molってる sur lelan. La sortie le dijo. En tocant. Sous-titrage Société Radio-Canada cageot fucken Sous-titrage ST' 501